Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel chant orienté sur le travail de la lecture de notes et du solfège et du rapport entre ce qu'on voit, ce qu'on lit et ce qu'on entend. Je suis Marianne de Valle, chanteuse professionnelle et professeure de chant au conservatoire en Isère. Comme tout bon chanteur qui se respecte, on commence toujours par préparer son instrument, c'est-à-dire son corps. Donc avant de travailler la chauffe vocale, on commence par un petit échauffement corporel. Donc on cherche les tensions, on va tapoter le visage, on essaie de bien réveiller tout, on essaie de tapoter la tête. Ok on souffle, à vous, avec un S, à vous, avec un CH, à vous. On va imaginer qu'on a une paille entre les dents, on va prendre une inspiration à travers cette paille, et uniquement à travers cette paille, n'écoute pas. C'est vraiment une toute petite inspiration tranquille. Et on souffle. Toujours dans la paille, on respire. Et on souffle. Maintenant on va inspirer et souffler, en faisant des petits effets de son. Donc on va faire ça tout en gardant toujours la paille dans les lèvres, en jouant sur l'ouverture de la mâchoire et sur la puissance du souffle. Comme tout musicien qui se respecte, on va aussi travailler l'oreille. Donc je vais vous demander pendant quelques secondes de ne rien faire du tout, si ce n'est écouter le son ambiant. On va faire un extrait de 4 minutes 33 de John Cage. Vous pouvez fermer les yeux. Et soyez juste attentif au bruit autour de vous. Est-ce que vous avez plus de son à droite qu'à gauche ? Est-ce que les sons sont agréables ou désagréables ? Une fois qu'on s'est reconnecté sur ses oreilles, on va attaquer le travail sur la voix. En chant, on commence toujours par des exercices doux. Donc là, on va attaquer sur des régulateurs de pression. On va commencer avec un battement de lèvres. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le battement de lèvres, pas de souci. Vous pouvez mettre les doigts sur le côté pour retenir. Et si, malgré ça, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi le faire tout simplement en pouche fermée. Ensemble. Bien sûr, comme toujours, quand on travaille la voix sans professeur à côté de soi, si vous sentez que dans l'aigu, ça coince un peu, n'y allez pas, vous arrêtez, vous reprenez quand c'est confortable. Ça doit toujours être confortable le travail du chant. Si ce n'est pas confortable, ça veut dire que vous êtes en train de vous fatiguer la voix et que vous n'allez pas tenir très longtemps comme ça. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Ensuite, pour être un bon musicien, il faut toujours entendre les sons dans sa tête avant de les jouer, de les chanter ou d'essayer de les faire par l'ordinateur. Pour ça, je vais vous proposer un exercice qui est de ne pas chanter tout de suite. Je vous propose la vocalise, vous la chantez dans votre tête. Et quand je dis dans votre tête, c'est surtout pas en... Aucun bruit. Vraiment. Le corde calme ne travaille pas, le souffle ne travaille pas, c'est tout ici. On fait juste un « ou » qui fera... Choisissez la couleur de votre « ou » si c'est un 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 « ou » Choisissez à l'avance la couleur que vous voulez faire. Chantez-la dans votre tête. Il s'en... Encore une fois. Dans votre tête. Avec moi. Un demi-ton plus haut. Dans votre tête. La même chose sans piano. Avec moi. Dans votre tête, un demi-ton plus haut. Avec le piano. Avec le piano. Dans votre tête sans piano. Et dans votre tête, un demi-ton plus haut. Et un dernier dans votre tête. Un demi-ton plus haut. Un demi-ton plus haut. Sans piano. Et un demi-ton plus haut. Avec moi. Plus difficile. Je vais enlever l'étape où je le fais avec vous dans votre tête mais avec le piano. On descend d'un demi-ton. Dans votre tête. Dans votre tête. Dans votre tête. Avec moi. Soyez très attentif à votre son. Soyez très attentif à votre son. Si à ce moment-là, vous commencez à faire... Si vous arrivez sur la note. Mais un peu tranquillement. Ça veut dire que le son n'a pas été assez bien anticipé. Du coup, ça veut dire que vous pouvez revenir en arrière au moment où je le fais avec le piano. S'il n'y a pas de ça, on continue. Un demi-ton plus bas. Ensemble. Un demi-ton plus bas. Ensemble. Un demi-ton plus bas. Ensemble. Maintenant, on va jouer. On monte ton par ton. on se le tente donc quand je ferai ça, ça ne voudra plus dire un demi-ton mais un ton au début je fais avec vous avec le piano et après je vous laisse tout seul donc on chante toujours la gamme majeure et maintenant on monte la gamme majeure d'un ton chantez-vous dans votre tête la gamme majeure de Ré on chante dans sa tête ensemble la même chose sans piano ensemble un ton plus haut vous l'avez ? vous l'entendez dans votre tête ? je vous le joue vous l'aviez ou pas ? si vous l'aviez pas vous pouvez revenir en arrière si vous l'avez, c'est parti ensemble on le chante maintenant ? si jamais vous êtes pianiste cet exercice-là faites-le en long, en large et en travers avec tous les intervalles possibles toutes les mélodies possibles si vous n'êtes pas pianiste vous pouvez suivre ce tutoriel en trouver peut-être d'autres je peux peut-être aussi vous en faire d'autres si vous en voulez plus ok, on continue ? alors maintenant on va travailler un peu sur la couleur du son et on va essayer d'entendre ce qu'on appelle les harmoniques alors, j'ai pas mon matériel puisque tout le matériel d'enregistrement reste au conservatoire donc je sais que le son n'est pas idéal mais je pense que vous pouvez quand même entendre l'idée c'est d'entendre les harmoniques les harmoniques c'est tous les sons qui sont au-dessus d'un son les harmoniques c'est ce qui fait la différence entre un I et un E quand je fais Iiiiiiiiiiii si je devais le donner à un ordinateur pour qu'il analyse le son qu'il entend il se dit c'est la même note c'est la même puissance qu'est-ce qui change ? la couleur du son les harmoniques alors nous on le traduit quand on parle en voyelle un physicien ou un ordinateur va le traduire en harmonique c'est les harmoniques qui bougent pour travailler sur l'écoute des harmoniques je vous propose qu'on fasse un petit jeu je vais vous chanter des notes et vous allez essayer d'entendre tous les sons qui sont au-dessus en espérant que ça marche le mieux possible avec le micro de la caméra ça fait vous devez entendre tout le monde vous devez entendre tout le monde pour information les chanteurs d'opéra arrivent à chanter très puissamment en travaillant justement sur ces harmoniques et sur la richesse en harmonique c'est la richesse de ce son-là qu'on appelle formant en opéra qui permet de passer par-dessus l'orchestre plus ce son-là que vous aurez sera riche plus vous aurez un son puissant sans faire d'effort c'est quand même pas mal je vous propose qu'on joue un peu avec ça allez-y tranquillement essayer d'explorer bouger la lampe, bouger la mâchoire et le faire très lentement plus vous le ferez lentement plus vous entendrez on le fait ensemble faites-le à votre vitesse avec la langue vous pouvez faire des choses comme ça la reculer, l'avancer pour continuer à travailler là-dessus ce que je vous propose c'est de faire I, A, O, O le plus lentement possible plus vous allez le faire lentement plus votre cerveau va décrocher de c'est un I, c'est un E, c'est un A, c'est un O, c'est un O et plus il va se mettre à découvrir toute la richesse du spectre qui est au-dessus le son c'est exactement comme des couleurs quand vous passez de rouge à jaune entre les deux il y a du orange et petit à petit si vous passez de l'un à l'autre tout doucement vous allez voir la couleur s'éclaircir le son c'est pareil I et A, O, O très très lentement ensemble une autre hauteur celle que vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi I, c'est parti une autre hauteur quand vous travaillez ça vous devez sentir que la langue n'était pas mais vraiment elle bouge tout doucement aucun mouvement dans votre bouche ne doit être brusque quand vous travaillez ça ça va ? ok pour le travail de chauffe on a commencé par le corps ensuite on a fait du souffle ensuite on a fait des sangs doux on va maintenant faire des sons un peu plus toniques on va faire un jeu quand je fais ça c'est un demi-ton plus haut quand je fais ça c'est un demi-ton plus bas chantez-le dans votre tête qu'est-ce qui m'est arrivé ? c'était celui-là je chantez bien dans votre tête pendant le silence c'est un demi-ton plus haut ok on commence à travailler un peu les juez on bouge les pieds tam tiki tam tiki tam tiki tam tiki tam en sang-3 tam tiki tam tiki tam tiki tam tri ki tam super vous remarquez les tam sont sur les pieds on en sang-3 et Attention, je vous rappelle que si vous faites Et que le haut du corps ne bouge pas du tout Il n'y a que les pieds qui bougent Vous pouvez être sûr que rythmiquement vous allez vous planter Plus vous allez enclencher tout le corps Et plus votre rythme sera régulier Le rythme c'est une histoire de corporalité Il faut vraiment que tout le corps y travaille 3, et Chantez dans votre tête Chaque silence, vous anticipez en chantant la note d'après dans votre tête Et après on chante ensemble En le mettant plus haut Un mettant plus bas Un mettant plus bas Un mettant plus bas Un mettant plus bas et en la mettant plus bas, super, ça va ? Ok, maintenant nouvel exercice, je vous propose une note au piano et je vais vous demander de la chanter, mais je ne vais pas chanter avec vous tout de suite, je vous propose par exemple celle-ci. Cet exercice là, vous pouvez le faire chez vous, même si vous n'avez pas de clavier, vous tapez sur Ecosia ou sur n'importe quel site de recherche piano virtuel et ils vont vous en proposer plein, donc sur internet vous pouvez trouver des claviers, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche et chercher à chanter ce que vous jouez. Donc là par exemple, je vous propose celle-ci, chantez-le dans votre tête sur un DOO. A vous. Vous l'aviez ou pas ? Un autre. A vous. Et un dernier. A vous. Ça peut être plus difficile d'imiter un piano que d'imiter une voix, si c'est le cas, c'est normal, ça demande juste de l'entraînement et du travail d'oreille, c'est un travail de souplesse d'oreille, un travail de souplesse d'oreille. Je complique un peu la donne, je vous donne deux notes en même temps. Deux options pour ce travail-là, soit vous en chantez dans votre tête une seule des deux, si c'est compliqué et si c'est facile, essayez d'identifier les deux. fleurs-faites. Ensemble. Vous en aviez une des deux ? Vous aviez les deux ? Vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous voulez. Un autre. Ensemble. Un dernier. Ensemble. Si là encore, c'est facile pour vous, et bien je vais compliquer. Si c'est difficile, vous pouvez revenir en arrière et télécharger un piano virtuel ou aller directement en ligne. Trois sons. Essayez les identifier, je refais. Ensemble. Vous l'aviez, vous l'aviez pas ? Un autre. Chantez dans votre tête. Ensemble. Ensemble. Et un autre plus compliqué. Ensemble. Et pour finir, je vous propose une vocalise sur le nombre des notes, pour pouvoir faire le lien entre ce que vous lisez, ce que vous entendez, et les mots. Je vous mettrai dans la description le texte. Si vous ne savez pas du tout lire la musique, ça va pouvoir vous être utile. Do, ré, mi. Je vous le fais une fois. Do, ré, mi, do, mi, do, mi. Ré, mi, fa, ré, fa, ré, fa. Mi, fa, sol, mi, sol, mi, sol. Fa, sol, la, fa, la, fa, la. Se, la, si, sol, si, sol, si. La, si, la, la, do, le, do. Si, la, si, la, si, la, si, la, do. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, dans la description, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez cliquer et remettre en boucle le début de cet exercice jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Si vous êtes à l'aise, je vous propose des exercices qui montent et qui descendent. Un, deux. Do, ré, mi, do, mi, do, mi. Ré, mi, fa, ré, fa, ré, fa. Mi, fa, sol, mi, sol, mi, sol. Fa, sol, la, fa, la, fa, la. Se, la, si, sol, si, sol, si. La, si, la, si, la, do, la, do. Si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, do. Do, si, la, do, la, do, la. Si, la, sol, si, sol, si, sol. La, sol, fa, la, fa, la, fa. Sol, fa, mi, sol, mi, sol, mi. Fa, mi, ré, fa, ré, fa, ré. Mi, ré, do, mi, do, mi, do. Dé, do, si, la, si, la, si. On va faire un entier ensemble ? Ouais. Do, ré, mi, do, mi, do, mi. Ré, mi, fa, ré, fa, ré, fa. Mi, fa, sol, mi, sol, mi, sol. Fa, sol, la, fa, la, fa, la. Sol, la, si, sol, si, sol, si. La, si, do, la, do, la, do. Si, do, ré, si, ré, si, ré, do. Do, si, la, do, la, do, la. Si, la, sol, si, sol, si, sol. La, sol, fa, la, fa, la, fa. Sol, fa, mi, sol, mi, sol, mi. Fa, mi, ré, fa, ré, fa, ré. Mi, ré, do, mi, do, mi, do. Ré, do, si, ré, si, ré, si, ré, do. Si vous êtes à l'aise avec celle-ci, maintenant on va le faire en tierce. Do, mi, ré, fa, mi, sol, fa, la. Sol, si, la, do, si, ré, do. Et en descendant. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi. Fa, ré, mi, do, ré, si, ré, do. Ensemble, en tierce. Do, mi, ré, fa, mi, sol, fa, la. Sol, si, la, do, si, ré, do. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi. Fa, ré, mi, do, ré, si, ré, do. Bravo à vous. Merci d'avoir travaillé avec moi aujourd'hui. Je vous invite comme toujours à travailler tous les jours comme tout bon musicien qui se respecte. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Vous pouvez la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je ferai un tuto par jour pendant les deux semaines qui viennent. Il y a une vingtaine de vidéos qui sont en préparation. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501